La situation de sécurité, c'est une question qui crée la chronique au niveau de la province En particulier au niveau de la République Parce que si vous regardez bien, madame, ça ne se passe plus même une journée Sans qu'on puisse nous parler des cas de sécurité Soit par braquage de véhicules, soit des théories, soit des pillages de biais et d'autrui Parce que si vous regardez bien dans cette semaine même, la semaine ici que nous venons de terminer Il y a eu plus de 5 morts, pas même plus de 5 morts parce qu'il y a eu quelques morts dans la ville de Bokavu Il y a eu 3 morts en Nyangézi Il y a eu d'autres morts dans d'autres territoires C'est pour dire, madame, vraiment, si on regarde bien, le gouverneur doit s'impliquer Le ministre de l'Intérieur doit s'impliquer pour que l'insécurité puisse prendre effet dans la province de Sidi Kivu Et ce ne sont pas ces deux personnalités seulement Même les maires, les maires de la ville doivent s'occuper de la sécurité dans la ville de Bokavu Les administratifs des territoires doivent aussi s'impliquer dans la sécurité Même au niveau national Au niveau national, au niveau des ministres de l'Intérieur et de la Défense Doivent se mettre en collaboration avec les gouvernements provinciaux Même notre, dans notre, doit être en collaboration avec notre province de Sidi Kivu Pour qu'on puisse juguler ces problèmes de sécurité Et madame, quelques fois, on parle qu'il y a une sécurité, mais on ne parle pas de cause Ce qui cause l'insécurité dans ce pays, c'est parce qu'il n'y a pas de développement, parce qu'il n'y a pas de création d'emploi Les gens sont en train de terminer les études, ils n'ont pas où travailler Et quand ils voient qu'ils sont en train de passer une nuit blanche, ils se débrouillent dans cette manière, même si ce n'est pas encourageant Mais notre gouvernement devrait d'abord regarder comment construire des routes Des routes pour que les territoires puissent être en communication avec la ville Parce que ceux qui terminent les études ici, s'ils ont leurs 50 dollars, leurs 100 dollars Ils peuvent aller à Chabunda, s'il y a une bonne route, et amener des arachides, amener l'haricot, amener du riz Et ils vont venir vendre ça ici, dans la ville d'Ebouka C'est pour lui madame, s'il y a insécurité dans la ville d'Ebouka, vous, pourquoi pas dans toute la province du Sidi Kivu Parce qu'il n'y a pas d'emploi S'il y avait création d'emploi, je pense que, construction des infrastructures, je pense que Tous ces problèmes d'insécurité devraient se régler eux-mêmes En tout cas, vraiment, nous regrettons ce qui est en train de se faire dans notre province et dans notre pays en général Vraiment, l'insécurité, on ne peut rien faire avec l'insécurité C'est pourquoi nos dirigeants doivent s'impliquer à régler des problèmes d'insécurité dans cette piste des solutions C'est la création d'emplois, construction des infrastructures Le territoire puisse être en communication avec la ville Même j'ai donné le cas d'exemple, s'il y a une construction de la route d'Ebouka à Chabunda Il y a les jeunes qui peuvent terminer l'exercice et aller là pour se débrouiller La construction de la route, en quittant ici, on passe par Baraka, Anala, Gassongo, même à Kalemi S'il y a des constructions de routes, je pense que chacun peut se débrouiller de sa manière Même avec 10 dollars, avec 5 dollars, avec 100 dollars, on peut se débrouiller et ça mettra fait à l'insécurité Parce que si les gens sont en train d'aller dans des forêts là, à Minembe, à Fizi, à Chabunda Parce qu'ils n'ont pas à faire, parce qu'ils récoltent même leur riz Mais ils n'arrivent pas à faire arriver ça dans la ville Et c'est pourquoi il y a insécurité Mais quand il y a ceux qui partent là pour aller acheter ce qu'ils produisent Je pense que l'insécurité doit se terminer parce que tout le monde est en mouvement Et quand tout le monde est en mouvement, je pense que ça peut m'être fait à l'insécurité directement Mais si on part de gauche à droite, je pense que l'insécurité sera encore grave dans cette province Pour dire de ne pas collaborer avec ceux qui s'aiment l'insécurité dans la ville et dans la province Parce qu'il y a ceux qui connaissent l'air gazé, qui sont dans telle mafia Mais ils n'arrivent pas à dénoncer Et dire même, je ne peux pas donner des recommandations même aux habitats qui sont décis, seulement Même aux autorités Parce qu'il y a ceux qui dénoncent chez les autorités Mais quand on amène un maltrat qui a pillé, qui a tiré, quelques jours, quelques semaines Même s'il était dans la prison centrale On les libère C'est ce qui décourage même la population La population doit continuer à collaborer avec les autorités Et les policiers doivent collaborer aussi avec la population Et ça doit marcher convenablement, madame L'insécurité dans notre province Je vais vous dire que la situation continue à se dégrader de plus en plus Du jour au jour Je pense que nous sommes en train de trouver qu'il y a des assassinats d'ici et là En plusieurs formes Les assassinats ciblés Et les assassinats qui sont en train de s'improviser Nous sommes en train de les vivre du jour au jour dans cette province Et cela montre qu'il n'y a pas un plan sécuritaire qui a été fait par le loup Les gens qui sont en train de nous administrer aujourd'hui Là je parle maintenant du gouvernement provincial Cela inquiète la population Et c'est pourquoi nous pouvons dire que On est en train de vivre la situation que nous n'avons jamais vécu depuis longtemps Nous avons toujours condamné ce qui est passé à la gouvernance de notre province Mais aujourd'hui la situation s'empire Et nous demandons au gouvernement provincial De pouvoir se mettre et réfléchir Comment est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose par rapport à la sécurité de notre province Vous savez qu'à tout moment que le gouvernement est interpellé Le ministre de l'Intérieur est interpellé On est en train de vouloir mettre cette question à côté Et voir les questions politiques Et laisser les questions sécuritaires à côté C'est pour cela que nous avions dit que La gouvernance de notre province Là nous parlons du gouverneur avec son entourage Avec son gouvernement Ils ne sont pas en train de réfléchir Comment ils peuvent nous faire sortir de ce gouffre de sécurité Que nous sommes en train de vivre du jour au jour Je pense que nous n'avons pas beaucoup à parler là-dessus Mais le peuple est en train de vivre ce qu'il n'a jamais vécu dans cette province Et je pense que s'ils avaient des pensées de vouloir faire évoluer notre province Ils devaient commencer d'abord par la sécurité On ne peut pas développer un millier On ne peut pas faire un développement sans pour autant obtenir la sécurité Puisque c'est la sécurité qui va booster le développement d'un pays De la province d'une entité quelconque Si les gens qui vivent par rapport à la situation sécuritaire Rien ne va avancer Nous pouvons parler des routes Nous devons parler des infrastructures d'ici et là Mais si la sécurité n'est pas assurée Toutes ces choses-là Rien ne va avancer Et c'est pourquoi nous demandons d'abord Qu'on puisse réfléchir à la question du sécuritaire Et après on va penser aussi au développement Sinon c'est le développement qui passe C'est la sécurité qui passe avant le développement Je pense que c'est impéissant S'ils réfléchissent dans ce sens Nous allons faire quelque chose S'ils ne veulent pas y réfléchir Je pense que la province va continuer à s'engouffrer Sous-titrage ST' 501